Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer une documentation dans ton flux. Donc, première étape, tu dois aller dans « Travaux et devoirs », puis cliquer sur « Créer » et choisir l'option « Documentation ». La documentation, on voit une icône spécifique, c'est seulement quelque chose que tu désires partager à tes élèves, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont à faire. Donc, par exemple, ça peut être le plan de travail ou encore des notes de coût. Donc, tu dois d'abord mettre un titre, puis tu peux mettre une description qui donne de l'information sur la documentation que tu déposes ici. Je vais maintenant ajouter mon plan de travail, donc je clique sur « Ajouter » et il se trouve dans mon Google Drive. Il est ici, je choisis « Insérer ». Donc, il apparaît ici, et automatiquement, vous voyez, il n'y a pas d'option pour ce document-là. C'est nécessairement quelque chose en lecture seule quand on choisit l'option « Documentation ». Je pourrais ajouter d'autres documents si je le désire. Je peux même décider de créer mon document en même temps que de créer ma publication, en passant par « Créer » ici. À droite, je vais modifier les paramètres. Donc, premièrement, je peux sélectionner deux cours si je le désire, comme pour les autres options dans « Travaux et devoirs ». Je peux également sélectionner des élèves. Donc, si ça s'adresse seulement à certains élèves, je peux décocher le groupe et aller sélectionner un élève à la fois. Je peux également associer cette documentation à un thème. Et une fois que j'ai fini, il me suffit d'aller sur « Publier ». Mais je peux également choisir de programmer la documentation pour une date ultérieure ou d'enregistrer le brouillon. Donc, je vais publier. Donc, le plan de travail est en bleu parce qu'il est présentement visible dans le flux. Donc, il apparaît ici. Remarquez l'icône qui est ici. Nous voilà maintenant dans la vue « Élèves ». Donc, on voit ici ma publication apparaître. L'élève clique et va accéder à mon Google Slides que je vais lui partager. Je peux également ajouter un lien vers un Geniali, par exemple, un fichier qui serait sur mon ordinateur. Donc, que ce soit un Word ou un PDF. Je peux également ajouter une vidéo YouTube. Donc, ici, je tape le sujet de ma recherche. Sélectionne une vidéo et je fais « Ajouter ». Donc, par exemple, ici, j'ai mis mes notes de cours et j'ai accompagné le tout d'un vidéo qui est explicatif pour aider les élèves à mieux comprendre la matière. Il me suffit de faire « Publier ». Alors, dans la vue d'élèves, on voit que mon support de cours est ajouté. Cette fois-ci, on a un document PDF et une vidéo à regarder.